Salut tout le monde c'est Zohavix et on se retrouve pour l'épisode 3 de notre let's play sur Riders et cette fois-ci je vous garantis que notre perso va se crafter son armure car dans l'épisode précédent le PNJ qui s'occupe de créer l'armure je ne pouvais pas lui parler pour je ne sais quelle raison donc dans cet épisode on va prendre quelques quêtes au hasard donc j'ai choisi une quête qui s'appelle Rescue Mortengear qui consiste à tuer 6 Lizardman donc je vais en profiter pour me crafter une nouvelle arme et donc là je vais prendre la liste des composants à prendre donc comme vous pouvez le voir il me manque un mystérieux beachend que j'ai dans justement les Lizardman donc on va sauvegarder cette liste pour rapporter le composant qui s'appelle Mysterious Ensign qu'on récupère dans les Lizardman donc ça va être dans notre passage donc c'est parfait ah je crois que j'ai oublié des potions ah ouais ouais bah j'ai oublié des potions donc je vais en acheter parce que dans l'épisode précédent j'avais oublié d'acheter des potions et ça m'a coûté très très cher je suis mort deux fois dans le même épisode quand même faut le faire Ria Coboss je suis mort une fois donc j'ai eu de la chance donc j'ai réussi à le tuer après après quand j'ai dû tuer les squelettes et bah je me suis fait kill aussi donc j'ai pas envie que ça se reproduise donc je vais m'en prendre un paquet de 10 voilà donc je peux pas augmenter parce que bah tout simplement j'ai pas assez d'argent donc bah on va aller tuer les Lizardman qui se trouve dans la plage là-bas ah je vais aller parler à lui je vais voir s'il y a pas une quête en même temps des quêtes pour XP comme ça on pourra XP niveau 5 ouais non c'est des vieilles quêtes qui servent à rien donc moi je préfère faire les quêtes principales et non les quêtes secondaires parce que j'ai reçu un commentaire un commentaire qui me disait que t'as oublié une quête nanana mais moi je fais les quêtes que principales donc les quêtes secondaires comme avec la grenouille là qu'on devait récupérer chez Tian c'est juste une quête secondaire qui sert juste à XP un petit peu et avoir un peu d'argent donc moi ça me sert carrément à rien je fais juste les quêtes principales parce que sinon on n'en finira jamais donc voilà on va tuer ces Lizardman donc ça ressemble à ça c'était je sais pas si vous vous en souvenez dans l'épisode 1 quand j'avais tué les premiers mobs c'est les mêmes en fait sauf que eux ils ont pas une épée ils ont une arc alors est-ce que lui ah ouais bah parfait ils ont le composant que je voulais et je vais pouvoir me crafter mon arme j'espère que ça serait une arme assez puissante parce que au moins je pourrais tuer quelques bosses un peu plus puissants ah non bah ça sert à rien de continuer à le taper parce que grâce à vous en fait dans un des commentaires on m'avait dit que quand la barre en haut était grise et ben je recevais pas le kill donc quand par contre quand elle est rouge et ben je recevais le kill donc merci à je m'en souviens plus de son pseudo mais merci à toi donc au moins je tuerai pas des mobs pour rien parce que sérieux je défonçais des mobs et des bosses pour rien alors que si je voulais et ben j'attendais juste qu'ils respawn et comme ça ben je pourrais le tuer donc en gros j'utilisais mon épée pour rien je m'usais pour rien comme dans l'épisode précédent quand j'ai dû tuer le boss et ben mon pote me l'a pris parce que en fait c'est lui qui avait commencé à le taper et moi je suis juste venu par dessus et du coup bah ça marchait quoi donc vous avez vu le mob là aussi il y a un bœuf le bœuf je sais pas trop c'est quoi tiens j'ai tué ce poisson chelou là un poisson avec une armure mais sérieux les gens qui ont fait ce jeu ils ont dû être drogués ou je sais pas franchement je sais pas mais en tout cas ça va me rapporter un petit peu du XP c'est toujours ça et peut-être qu'il aura aussi un petit composant à me donner non c'est quoi ce truc bon ça va sûrement me servir à une armure ou une arme enfin bref on va essayer de finir cette petite quête dans cet épisode on va essayer de passer niveau 5 et avoir notre nouveau skill et notre nouvelle armure et arme parce que là il faut franchement que je me fasse une nouvelle armure parce que ça fait au moins deux épisodes que je vous le promets mais je l'ai jamais donc vaut mieux tard que jamais voilà alors on lui qu'est-ce qu'il fout là et ben on va essayer de lui le jouer dommage qu'on peut pas récupérer son arc ça serait quand même plus mieux en fait parce que quand je récupère son arc j'ai remarqué que j'avais juste un buff regardez enfin ça c'est pas son arc c'est genre un bouclier mais en fait ça me donne un string je sais pas c'est quoi bon faut que je finisse vite cette quête au moins on passe aux quêtes suivantes qui va consister ben je sais pas en fait on verra après donc on l'a fini et on va retourner chez Tian donc on récupère les composants du monstre qu'on avait tué auparavant donc et sinon j'attends toujours vos avis sur mon idée de PVP donc il y en a ils disent que que c'est bien mais il y en a pas beaucoup vous me donnez pas trop votre avis donc si vous êtes nouveau dans si vous suivez mon let's play juste à partir de cet épisode donc je veux faire une idée de de PVP en fait c'est une idée de PVP avec mes abonnés donc vous ferez des PVP avec moi ou d'ailleurs en groupe aussi si vous voulez vous ramenez votre ami on fera deux VS1 ou un VS1 ça dépend alors on va crafter notre arme j'espère qu'elle est bien on va s'en équiper alors ah ouais elle me donne quand même 33-50 ah ouais pas mal ah stylé oh elle est stylée là ah ça le fait franchement ah ouais franchement elle défonce bon on va aller voir Tian on va compléter cette quête qui nous aura rapporté 1000 XP et 2 silver donc je peux m'acheter quoi une popo donc c'est pas beaucoup mais c'est toujours ça euh moi je sais pas si je vais l'accepter moi je vais plutôt prendre la quête de Tian qui est de tuer euh 4 Brutale Sultris euh euh donc c'est des arbres oui c'est des grands arbres donc je vais vous montrer après je vais aussi prendre de la quête en tant qu'à faire de toute façon ça va vite et ça rapporte toujours de l'XP c'est toujours ça alors on les trouve ici ouais donc c'est des boulets de canon qui sert sûrement pour le bateau même si le bateau il bouge même pas il va même pas en mer donc je vois pas à quoi ça peut ça peut leur servir sérieux ça sert à rien c'est pas réaliste enfin je dis pas que ce jeu il est nul c'est juste que c'est pas logique on a un bateau qui bouge pas donc expliquez moi pourquoi euh il y a besoin de de canon parce qu'on va pas en mer ni rien bon alors il n'y en a pas ah ouais bah si ah donc voilà ça va hyper vite ça rapporte toujours de l'XP c'est déjà ça d'ailleurs je crois que c'est une quête c'est pas une quête main d'ailleurs je crois que c'est une quête secondaire donc vu que je disais que je faisais pas les quêtes secondaires bon bah j'en ai fait une vous allez pas me tuer pour ça quand même bah de toute façon ça rapporte toujours de l'XP donc je dis jamais non au truc ah donc voilà c'est ça bah voilà c'est des genres d'arbres tueurs bah rien qu'à leur apparence on dirait des psychopathes hop les voilà donc voilà c'est ça donc il donne quoi on a des trucs pour crafter son armure mais pour l'instant ça va rien me servir enfin normalement enfin ça j'ai rien quoi d'ailleurs dans si vous avez regardé l'épisode 2 de mon let's play vous aurez remarqué que j'avais gagné grâce au skeleton grâce à la quête du skeleton j'ai gagné 3 boules de elting potions en fait c'est des grosses potions qui qui m'augmentent de 150 HP bah main barre de vie donc ça ça sert plutôt quand vous êtes très low HP et surtout quand vous êtes level 10 ouais donc voilà c'était juste pour dire ça hop allez il m'en reste plus qu'un ça va aller vite alors je vais essayer d'en trouver un lui peut-être ouais je ah oui donc lui c'est le boss c'est le boss des arbres mais je vais pas le faire vu que déjà et bah je vais perdre du temps et je vais me faire tuer et de plus et bah je vais pas gagner le kill donc ça sert strictement à rien franchement merci à celui qui m'a donné l'astuce là parce que je savais pas du coup j'allais tout le temps je faisais des monstres mais pour rien ça m'énervait je me demandais pourquoi et tout mais grâce à à toi si tu regardes cette vidéo ben maintenant je sais que quand la barre de vie du monstre est gris ben j'ai pas à continuer donc merci franchement tu m'as rendu un grand service on a fini notre quest qu'on devait juste tuer 4 mobs donc c'était super simple donc on va pas s'attarder dessus enfin il n'y a pas grand chose à expliquer on va aller la valider tout de suite si vous avez regardé mon ancien game commentary donc il y a eu beaucoup d'avis négatifs bon bah je vais pas dire que que je fais des vidéos parfaites mais voilà après si vous vous donnez des avis négatifs expliquez moi en commentaire pourquoi comme ça ça va m'aider à m'améliorer pour mes prochains game commentary ou pour mes prochains let's play parce que si vous mettez par exemple la j'aime pas ou que vous disiez ouais ma vidéo elle est nulle etc bah dites moi pourquoi comme ça au moins pour mes prochaines vidéos je pourrais les améliorer parce que voilà après si je sais pas pourquoi vous aimez pas ma vidéo je continuerai avec la même erreur donc ça va me servir donc ils sont où les quêtes là je sais même pas il y a pas de quêtes à faire ou quoi ah bah je crois que lui il y en a une ouais ah ouais bah c'est bon en plus c'est une quête main donc c'est les quêtes principales donc c'est sûr que c'est elle on va quand même regarder s'il y a pas d'autres quêtes ouais donc ouais c'est une quête main on va regarder s'il y a pas d'autres quêtes mais je me demande pourquoi il y a tous ces pirates d'ailleurs bon bah on va le découvrir dans les prochains épisodes ça sera ça va garder un petit suspense parce que franchement c'est pas un simplement RPG où vous faites des quêtes tout simplement il y a aussi un scénario très très travaillé donc vous allez aller par exemple dans des endroits exclusifs pardon donc je vais pas vous en dire plus sinon je vais vous spoil donc ça sert à rien ah bah je crois pas que c'était lui qu'il fallait tuer ah merde je vois quand même si on peut pas récupérer son marteau ah non ah non merde je me suis trompé de mode je crois que c'est plutôt lui là-bas ah c'est quoi toutes ces couleurs ça le fait pas franchement bleu turquoise et rose ah après je sais pas si vous vous aimez ah ouais bah donc voilà c'est ça des scies à base donc on va voir qu'est-ce qu'il y a comme composants ouais des vieux coupé or donc ça sert à rien enfin si ça me sert si j'ai envie de me fabriquer une arme ou une armure mais pour l'instant ça me sert à rien je vais voir d'ailleurs si je peux récupérer son marteau ça serait plutôt intéressant si je l'aurais donc là il lâche pas peut-être si je le tue plusieurs fois donc certains composants des mobs ne servent strictement à rien donc vous pouvez les vendre d'ailleurs si vous avez suivi mon guide comment bien débuter sur Riders vous saurez que quand vous avez un un item où c'est écrit et dans la description c'est écrit you can sell this to the marchand vous verrez que vous pouvez le vendre à un marchand juste pour gagner de l'argent c'est pas pour genre fabriquer des armures donc ça quand vous le récupérez et ça va vous rapporter de l'argent ah là j'en ai enchaîné deux au moins je vais aller dix fois plus vite ah parfait je peux récupérer son marteau oh je vais ah le dernier il va morfler ah ouais ouais il va morfler ah il fait mal en plus ah ouais parfait oh l'arme parfait franchement c'est c'est énorme oh non oh non bah non eh mais non mais vas-y c'est nul c'est nul en 12 secondes en 12 secondes bah mon l'arme elle a disparu mais c'est trop nul quoi il pouvait le laisser pendant je sais pas moi 30 secondes à moins que que je puisse profiter de cette arme magnifique en fait fallait que je prenne l'arme marteau je crois que dans le prochain épisode je prendrai le marteau pour le tester un peu parce que j'ai pas encore testé parce qu'il a l'air d'être bien quand même enfin d'ailleurs les skills du marteau ça me rappelle les skills du marteau de Monster Hunter bah si vous connaissez donc ce jeu déjà il reprend Monster Hunter donc c'est pour ça qu'un peu il y a les mêmes skills alors on va valider ça et comme je vous l'avais promis on va crafter notre armure et là en plus le PNJ je peux lui parler parfait alors d'abord il faut que je fasse une quête ah bah donc justement la quête consiste à se crafter notre armure qui sera laissez moi réfléchir donc anticrop je crois que c'est pour les magiciens et les trucs et ça c'est pour bah ma classe Berserker et Defender je vais me crafter tout ça alors d'abord bah le haut puis puis le bas euh non alors anti-glove donc je dois me crafter quoi ah je sais pas anti-glove ah oui donc voilà anti-glazer glove donc je vais me crafter ça après je passerai euh anti-glazer boot quoi que je crois qu'il faut ah non hein ah d'accord donc si j'étais magicien fallait que je choisisse anti-glove et si je suis Berserker ou Defender fallait que je choisisse anti-glazer euh truseur donc euh qui est le pantalon et là il me reste plus que les boots et voilà donc euh on s'est crafté notre armure euh je vais finir la quête voilà voilà parfait je suis passé niveau 5 je me suis créé ma nouvelle armure et euh et ma nouvelle arme dans le même épisode ce qui est très bien donc on va s'équiper de notre armure ça fait plutôt à voir tirer je trouve ça fait classe franchement surtout avec ma nouvelle épée bah c'est parfait quoi bon bah là je vais choisir mon nouveau skill ah oui c'est vrai pour le niveau 4 j'avais choisi que j'allais augmenter mon buff d'attaque voilà voilà donc là vous voyez un peu mon arme et mon armure donc euh franchement bah j'ai réussi à crafter mon armure comme je vous l'avais promis d'ailleurs donc euh euh n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube de liker cette vidéo et de commenter euh et de donner vos avis conseils etc sur ce je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de notre let's play Surriders bye tout le monde et de donner vos avis à la prochaine et de donner vos avis à la prochaine